Nous sommes maintenant en compagnie de Thomas Rudigoz, le nouveau député de la première circonscription du Rhône, candidat à La République En Marche. Vous avez été élu avec un score assez large, 64% des voix. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? De la joie ou un peu d'appréhension sur ces cinq années qui vous attendent ? Vous n'aurez La République En Marche aucune excuse pour échouer ? Effectivement, j'ai une grande satisfaction, joie. C'est aussi un vrai honneur pour moi d'avoir réussi cette élection. J'avais eu la confiance de Gérard Collomb, d'Emmanuel Macron, de La République En Marche. C'est quand même une responsabilité qu'on a et c'est une vraie fierté que j'ai actuellement d'avoir gagné, d'avoir largement gagné. Et puis c'est aussi effectivement une responsabilité. Donc il y a un peu d'appréhension, je ne vais pas vous le cacher. Pour l'instant, je savoure cette victoire. Je suis très heureux d'être avec ma suppléante Laetitia Laffey, avec mes équipes ce soir. Puis demain, voilà, il y a une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle responsabilité. Nos concitoyens attendent beaucoup de cette nouvelle majorité, de ce président de la République. Et voilà, je sais qu'il faut être à la hauteur et je ferai tout pour être à la hauteur. Et je sais que je serai à la hauteur, mais c'est une responsabilité que je ressens et que j'assume. C'est finalement un grand chelème inédit, historique. Les 4 circonscriptions tombent au centre, au centre-gauche. 12 députés sur 14 dans le Rhône sont de la République en marche. Comment vous analysez cette vague ? Comment vous l'expliquez ? Tout à l'heure, j'ai eu Gérard Collomb au téléphone qui m'a appelé pour m'annoncer mon résultat. C'est lui qui vous l'a appris ? Voilà. C'est bien d'avoir des amis haut placés. Exactement. Comme ça, on a les résultats les mieux, les plus sûrs. Donc il m'a appelé pour me féliciter avant tout. Et puis on me donnait les résultats. Et puis effectivement, dans la conversation, il m'a annoncé que nous avions fait le grand chelème dans la métropole. 12 circonscriptions sur 12 ont été gagnées par la République en marche. Il était très content. Et j'étais aussi très content pour lui, pour le travail qu'il a fait. Car si on a ce si bon résultat à Lyon et dans la métropole, c'est bien sûr grâce à Emmanuel Macron, grâce à cette dynamique, grâce à ce vent d'optimisme qu'incarne le président de la République. Mais aussi grâce au travail que fait Gérard Collomb depuis de nombreuses années dans la métropole. Donc voilà, on a fait de très très beaux résultats. À Lyon aussi, les 4 circonscriptions, c'est historique comme vous l'avez dit. Donc je suis très content pour l'ensemble de mes collègues. Merci beaucoup Thomas Redigoz. Merci.